Ce mardi 28 mars au soir, France 2 diffuse pour la première fois le film Les Éblouis, réalisé par Sarah Succo et sorti au cinéma en 2019. L'une des têtes d'affiche de ce drame est Camille Cotin. A l'écran, la comédienne joue le rôle de Christine Lourmel, une mère de famille qui entraîne sa famille dans une secte religieuse. A cette occasion, Gala.fr vous propose de vous intéresser à l'actrice star des séries 10% et Connace, qui est en couple depuis plus de 18 ans avec le même homme. Assez discrète sur sa vie privée, Camille Cotin est pourtant amoureuse de Benjamin Mahon depuis 2005, qui est devenue le père de ses deux enfants, Léon Gabriel, 14 ans et Anna Paloma, 7 ans. En février dernier, elle se livrait dans les colonnes de Psychologie Magazine sur le mariage et sur le fait qu'elle est contre, par souci d'indépendance. Même si j'envisage de passer le reste de ma vie avec lui, je veux sentir cette part de liberté que les générations précédentes nous ont permis d'acquérir, avait-elle confié, en précisant qu'elle apprécie d'avoir cette possibilité de se dire, si je ne suis pas heureuse, je pars. Toujours auprès de nos confrères, l'actrice de 44 ans évoquait cette relation amoureuse stable et sûre la vie de famille qu'elle a construite, différente de celle qu'elle a connue plus jeune. Issue d'une famille recomposée, Camille Cotin expliquait avoir été hyper heureuse de grandir avec quatre frères et sœurs. Quand les gens s'entendent bien, c'est une joie et un enrichissement démultiplié, ajoutait-elle avec tendresse. Supérieure à supérieure à Carla Bruni, Camille Cotin, Catherine Deneuve. Les stars au défilé Dior Couture Printemps étaient 2023 un ancien membre de troupe de théâtre devenu architecte concernant l'homme qui partage sa vie, il ne travaille pas dans le même milieu professionnel qu'elle. Pourtant, les tourtereaux se sont rencontrés dans une troupe de théâtre. Benjamin Mahon n'a, par la suite, pas continué à évoluer sur les planches et s'est tourné vers une carrière d'architecte. En avril 2018, dans l'émission 50 Inside, sa compagne en disait plus sur la petite jalousie de celui-ci lorsqu'elle doit jouer des scènes romantiques. Il n'a pas lu le scénario de Larguer, film réalisé par Eloise Lang sorti en 2018 au cinéma, dans lequel elle a le premier rôle, note de la rédaction. Il a lu la première page et il voit que Rose, son personnage, roule une pelle au DJ. Du coup, il me dit, qui fait le DJ ? Je lui réponds que je ne sais pas et il me dit, bah, ce sera moi. Il y a quoi, une phrase ? Ça ira. Lancez Camille Cotin avec amusement. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Randolph Board. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada